... Aujourd'hui les images 3D sont omniprésentes dans notre vie soient privées. On voit l'arrivée des télévisions 3D, des jeux, des films, des dessins animés par exemple, mais aussi de plus en plus dans nos métiers d'urbanisme, avec l'arrivée de représentations 3D sous forme d'images ou de maquettes virtuelles. Cette représentation 3D nous permet de révéler ce que le plan ne montre pas, et notamment l'impact d'un projet sur un territoire par exemple. Et justement en montrant du volume, des formes urbaines, de ce plan 2D, on comprend un peu mieux le territoire. Les points forts de la 3D dans les agences urbaines. Les agences urbaines aujourd'hui ont tout intérêt à utiliser ce nouvel outil qui est la 3D, notamment pour mieux expliquer et pour une meilleure compréhension du territoire. L'utilisateur final est de plus en plus baigné dans la 3D et cet outil sera de toute façon beaucoup plus ludique qu'un plan 2D traditionnel. Donc d'une manière complémentaire à un plan 2D puisqu'on aura toujours besoin d'un plan 2D, on va pouvoir mieux expliquer et pouvoir montrer à un utilisateur lambda une insertion de projet, une compréhension d'un territoire. Alors les points faibles, forcément il y en a, on est pour les agences en tout cas au début de l'ère 3D, même si on voit de plus en plus d'images d'éditeurs, ça reste des éditeurs qui ont des logiciels de conception 3D. Malheureusement pour les agences, il faut mettre du moyen humain derrière, il faut faire de la R&D, comprendre comment on peut utiliser cette 3D et pourquoi on peut l'utiliser. Ça demande du temps, des moyens et puis de pouvoir de plus en plus proposer ça pour du projet concret. C'est ce qu'on essaye et c'est ce qu'on commence à faire depuis cette année à l'IA8 de France. On utilise la représentation 3D à l'IAU sur deux axes différents. Un premier axe, c'est la valorisation de la BD-projet sur notre outil cartographique interactif, notamment sur le visio-aménagement, la carte projet. Le deuxième axe, c'était d'essayer d'introduire et d'intégrer cette représentation 3D dans les études d'urbanisme. Alors les études d'impact, les études foncières, la conception de plans d'aménagement. Donc on propose de plus en plus, lié à un plan 2D, une représentation en volume du futur projet ou d'une future densification d'un quartier de gare. Donc cette année, notamment, on a travaillé sur les densifications des futures stations de métro du prolongement de la ligne 11. Donc représentées, après avoir identifié des terrains potentiellement mutables, de proposer des densifications de ces quartiers sous forme de volume et avec la possibilité de récupérer des surfaces de construction, des surfaces de construction dans les activités économiques ou dans des logements avec la part des logements qui en ressort. Donc sur de l'assistance aussi aux collectivités, notamment récemment pour la ville de Cachan, on a produit de la représentation 3D à partir de notre présentation de plans d'aménagement on leur a proposé 3 scénarios qui ont été visibles notamment par le biais d'un petit outil multimédia où on peut cliquer, décliquer, voir les scénarios, naviguer dans le modèle 3D et afficher des informations supplémentaires. On travaille aussi en partenariat avec la société Upstart qui fait de la promotion sur le secteur du Grand Roissy autour de l'aéroport de Roissy et notamment on va mettre en place un prototype de maquettes numériques pour promouvoir le territoire avec une grande maquette 3D où on pourra zoomer sur des spots et puis naviguer grâce à une nouvelle technologie, c'est la technologie des jeux Xbox, donc des manettes sans manettes puisqu'on fait ça avec la main et on pourra naviguer dans des zones grâce à la main et ouvrir des contenus associés au projet.